Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche, 21 novembre, et oui, déjà, 21 novembre, à presque 34 jours de Noël, ça va être une autre histoire à suivre, Noël, cette année, 21 novembre 2021, 10h13 du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal, vous le voyez, ça va mal, ça va dans nos vies personnelles pas trop bien, tout le monde est cassé, tout le monde est serré, tout le monde est au bord de la faillite, pas les gros, pas les petits, naturellement, les riches, ils ne seront jamais menacés, économiquement, ou quelque façon que ce soit, les pauvres sont dans la pauvreté, c'est difficile d'être menacé, de devenir pauvre, mais l'ensemble de la communauté, de cette belle communauté qu'on appelle la classe moyenne, à travers le monde, mais surtout dans le monde occidentalisé, est la cible de nos bons politiciens et du bon système qu'ils veulent, naturellement, et c'est là où l'ensemble de l'argent se trouve disponible, l'argent qu'ils n'ont pas déjà, tu sais, les riches, c'est là qu'ils s'en vont chercher, puis il y a toutes sortes de façons d'aller le chercher, les impôts, les taxes, l'augmentation des prix à la consommation, donc tout le monde veut ton argent, les politiciens, qui veulent t'arracher ce que tu as dans les poches, ce qui te reste, parce qu'ils t'en arrachent déjà beaucoup à la source quand tu reçois ta paie, mais c'est pas assez pour leur grand projet, leur grand agenda sociologauchiste, qui laisse toujours des miettes dans le fond, c'est étonnant qu'ils viennent toujours se présenter comme ceux qui vont venir te sauver de la merde, mais dans le fond, c'est des faux robins des bois qui viennent voler à la classe moyenne pour redonner aux riches, puis remettre les miettes, après ça, à l'ensemble du reste de la population, mais ça marche, le monde y croit, le monde aime ça, puis les médias vous en remettent, puis en remettent, c'est une forme de publicité, les médias sont l'espèce de publicité continue qu'on voit à la télé, tu sais, dans les heures mortes des grandes chaînes de télé, en Amérique, je ne sais pas si en Europe, c'est comme ça aussi, les Amiens Européens, mais ici, les grandes chaînes de télé privées, la nuit, ils n'ont pas vraiment d'émissions à proposer, donc ils louent leurs antennes à de la publicité en continu. Tu as des gens qui regardent ça toute la nuit, puis qui sont convaincus que ceux qui leur racontent toute la salade, qui essayent de vendre une poêle à frais qui ne colle pas, anti-adhésive, puis là, ils la frappent avec un marteau, ils la mettent dans le feu, ils brûlent des choses dedans, puis comme par magie, avec la magie de la télé, naturellement, ils ont juste à la rincer à l'eau et tout s'en va, puis tu recontinues. Tu le sais, on se fait toujours avoir, là, tu l'achètes, puis à la première utilisation, ça colle, parce qu'il y a un principe dans la vie, c'est qu'il n'y a rien de magique. Si tu fais cuire un aliment, dans n'importe quelle casserole, tu vas être obligé de la laver, puis de la frotter, parce que ça va coller, ça marche jamais, sauf à la télé. Mais les gens achètent, puis achètent, puis achètent, puis en plus, ils vont t'ajouter une offre extraordinaire. Ne payez pas un surplus, on vous en rajoute une deuxième, vous allez payer seulement les frais de livraison, qui sont le trip du prix initial. Donc, les gens sont vraiment stupides et naïfs. Et les médias, durant le jour, sont cette espèce de publicité continue pour le système, pour les politiciens, parce qu'ils sont là à convaincre la bonne populace que, mon Dieu, que vos politiciens sont donc dévoués pour vous, ils ont donc à cœur l'intérêt de la nation. C'est rare que tu vas voir vraiment les médias exposer les politiciens comme ils devraient l'être, les mettre sur leur pied d'alerte en entrevue. C'est toujours des entrevues dans les grandes chaînes de télé nationale, que ce soit ici ou ailleurs. Les entrevues avec les politiciens, c'est comme toujours une séance zen de massage, il n'y a rien de plus facile. Ils ne sont jamais, jamais questionnés sur les vraies actions, d'ailleurs parce qu'un est là pour protéger l'autre. Donc, ceci étant dit, ça va mal. Ça va mal, puis là tu vois avec ce qui se passe, tous nos gouvernements sont totalitaires. D'ailleurs, j'ai expliqué ça l'autre jour sur Facebook en faisant un live. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma page Facebook, venez, vous abonnez. Jean Granger, vous pouvez écrire Jean-Évain, ça va vous amener là aussi. C'est là où je fais mes directs, ils sont un petit peu plus punchés. Et j'expliquais très, très bien la chose suivante. Comprends-tu? Et c'est fascinant de voir ça. Donc, quand tu te présentes en politique comme candidat, c'est que tu veux imposer une vue d'ensemble, des idées. C'est devenu comme ça, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi la politique est devenue comme ça, le système politique. C'est toute une bande de gens, soit organisés ou qui se réveillent un matin, puis qui ont envie d'imposer leur vue du monde, leur projet pour sauver l'humanité, sauver les grenouilles, sauver les tortues. Et naturellement, on se présente, on veut se faire élire, on convainc les gens que c'est tellement extraordinaire qu'on ait quelqu'un qui se présente pour venir nous imposer ses vues pour que ça devienne un totalitarisme. C'est tellement extraordinaire, on est tellement chanceux d'avoir quelqu'un qui se présente pour venir nous dire comment on va s'habiller, comment on va parler, comment on va vivre, comment on va manger. C'est coudonc! On a vraiment régressé l'être humain, là. Depuis mai 68, puis la Révolution tranquille ici, puis d'autres mouvements à peu près à la même époque, la politique s'est devenue comme une espèce de religion où on impose ses vues et où on commence à diviser encore plus. Alors qu'avant, la politique, c'était comme de l'administration générale. Les politiciens, avant mai 68, dans nos pays, puis les gouvernements qui se succédaient, c'était occupez-vous de vos affaires, occupez-vous de vos familles, élevez vos enfants. Nous autres, on va s'occuper des affaires étrangères, de la diplomatie, de la sécurité des frontières, puis les choses, tu sais, qui relèvent de l'administration. Mais là, ça s'est transformé en une espèce de croisade, la politique, de division, puis tout le monde veut gouverner tout le monde, puis tout le monde veut imposer ses projets pour sauver les grenouilles, sauver les tortues, sauver les gens. Ça fait combien de temps qu'on entend dire, oh, il faut éliminer la pauvreté? S'il y a une seule chose que les dirigeants, puis la classe dirigeante ne veut pas éliminer, c'est la pauvreté. La pauvreté est essentielle pour eux, d'ailleurs, ça leur donne toujours une belle jambe, puis une raison d'être là, ils vont éliminer, s'il n'y a plus de pauvres, qu'est-ce qu'ils vont éliminer? La richesse? Non, mais c'est tellement naïf, les gens sont tellement naïfs, donc la classe dirigeante, les riches ont besoin des pauvres pour se donner une bonne conscience, puis une belle jambe, puis ils en ont besoin pour faire peur à la classe moyenne. Comprends-tu, donc? Mais, donc, cette nouvelle horde de politiciens depuis mai 68, ou de candidats, qui viennent pour, dans le fond, ils sont tous totalitaires, parce que quand tu prends la peine d'aller te présenter, puis tu veux absolument te faire élire parce que tu veux imposer ta vision du monde, ou comment tu devrais élever tes enfants, toi, puis comment tu devrais t'habiller, puis en fait, en plus, t'es tellement stupide qu'on va te prendre beaucoup d'impôts, parce que toi, tu sais pas quoi faire avec ton argent. On le sait plus que toi. Si c'est pas du totalitarisme, moi, je me demande c'est quoi. Donc, il y a une époque que j'aimais beaucoup, c'était celle d'avant la chute du mur de Berlin, puis de la chute de l'ex-URSS, parce qu'au moins, on connaissait nos ennemis, puis ils étaient bien identifiés, puis on voulait surtout pas de ce modèle-là, d'un gouvernement vraiment extrémiste dans le totalitarisme, en brimant tous les droits, puis en envoyant tout le monde en prison, puis en faisant souffrir les gens parce qu'il n'y avait pas d'économie. Ça attendait des lignes, des fils de milliers de gens qui attendaient pour un petit bout de pain, puis un petit peu d'huile à frire. Moi, je me rappelle de ça, ceux qui ont mon âge, je vais vous rappeler de ça. Le système a réussi à nous convaincre que c'était une bonne chose, que ça, ça tombe. Finalement, on a été infiltrés par tous ces gens-là. On a fait l'Union européenne, melting pot, pour nous amener tout cet empoisonnement de cette mentalité de gros gouvernement communiste qui te prend par la main. Puis si tu regardes aujourd'hui, le communisme est partout. Le communisme est toléré partout parce qu'on vit dedans. Quand tu mets tout en commun, quand tu viens plumer la classe moyenne pour supposément redistribuer ça, puis envoyer ça dans toutes sortes de programmes, c'est le communisme. Quand le gouvernement, c'est le seul à créer des emplois dans ton pays, comme en Europe ou au Québec ou dans l'ensemble de nos pays européens, parce qu'il n'y a aucune économie privée, et que s'il n'y avait pas le gouvernement avec ses gros investissements faits avec nos taxes et nos impôts pour toutes sortes de programmes, de construction de ceci, d'infrastructures de cela, d'organismes qui se créent, qui se créent. Les seules créations d'emplois qu'il y a vraiment dans nos pays, ça provient de l'État, quand ce n'est pas des fonctionnaires, du système de la santé, de l'éducation, de l'entretien des routes, de quoi que ce soit. C'est quoi si ce n'est pas le communisme? D'ailleurs, c'est pour ça que nos économies s'en vont vers le bas, et qu'il y a de moins en moins de valeur à notre argent, parce qu'on ne produit plus rien ici. On produit juste des fonctionnaires. Mais ce n'est pas une critique que je fais, c'est une observation et on ne peut rien y faire. C'est comme ça, ce n'est pas toi et moi qui va changer ça. Mais juste pour te dire que si je reviens à mon point de vue, le totalitarisme est partout, surtout depuis la chute de ces... Ils ont présenté ça, toute l'élite. Quand l'élite te présente ça, la chute du mur de Berlin, la chute de l'ex-URSS du rideau de fer, puis qu'ils disent « c'était de bien extraordinaire », il me semble que déjà tu devrais avoir un doute que c'était tout le contraire. Comprends-tu? C'était tout le contraire. Ceci étant dit, ça va mal, là, tu vois en ce moment toutes les manifestations partout, avec plein de formes de totalitarisme de nos gouvernements. Leur totalitarisme, il est universel et multifonctionnel dans tous les domaines. Tu as vu ce qui se passe? Toi, tu penses que tes gouvernements et tes politiciens, comme on te le dit à la télé dans les publicités continues, que tes politiciens sont vraiment là pour ton intérêt et ton intérêt à cœur. As-tu vu ce qui se passe en ce moment? Tu n'as jamais vu un monde aussi divisé? On divise même sur la santé maintenant. Et on enlève le droit aux simples citoyens qui veulent juste pour recevoir un traitement médical à contre son gré de ne plus être capable de vivre normalement. Tu n'as plus besoin de retourner en ex-URSS pour voir ça ou d'aller en Chine ou d'aller en Corée du Nord. Regarde ce qui se passe chez vous, là, avec tes grands défenseurs de ton intérêt puis l'intérêt du public. Et là, tu vois, en fin de semaine, ça fait un bon bout de temps, là, mais même avant la pandémie, tu avais des manifestations partout, hein, au Moyen-Orient. On n'en parle plus du Liban puis de toutes ces places où le peuple puis les populations souffrent, sont opprimées, sont dans la misère, parce que là, tu as eu la pandémie. Donc, on a tout arrêté de fonctionner, hein, puis il n'y a plus rien qui existait sauf ça. Dans les pays d'Amérique latine, d'Amérique du Sud, c'est la misère, la misère incroyable. Dans des pays d'Asie, c'est la misère incroyable. C'est juste que là, ça a tout été détourné, mais tout ça, toutes les... Hey, tu avais des manifestations dans plus de 50 pays avant la pandémie, là, en Colombie, partout, partout, partout. C'est pas disparu, ça, cette misère-là puis cette rage du monde. En plus, là, tu recommences à revoir d'autres manifestations très violentes en Europe dont on n'était pas vraiment habitués de voir, là. Ça brûle, ça pète, ça explose. T'as vu ça sur Euronews? Imagine-toi ce qui se passe en Hollande, là, puis en Autriche. Ils ont tout un problème, maintenant, sur les bras, là. Si les gens commencent à se réveiller, c'est certain que tu vas avoir de l'oppression, mais pas seulement ça. Il va falloir qu'on détourne... Parce que là, c'est mondialement, toute cette histoire-là. Il va falloir qu'on détourne l'attention énormément, et quelle meilleure façon que de détourner l'attention que d'avoir une guerre mondiale. Et c'est pour ça que cette guerre mondiale-là est évitable, est inévitable, pardon. Et c'est ça qu'on est en train de préparer de toute pièce, tous les dirigeants ensemble, c'est toujours bien organisé, une guerre, là. Puis c'est pas eux autres qui vont aller sur le front. Tous ceux qui vont t'envoyer puis qui t'ont envoyé en guerre avant, là, ils sont pas sur le front dans les tranchées. Ils sont dans leur salon, dans leur château. Puis encore là, ils ont pris la classe moyenne, les cabochons, les idiots, qui depuis des milliers d'années s'en vont se faire tuer. Soit au nom de Dieu, soit au nom d'un roi ou d'une croisade ou d'une invasion. Comprends-tu? Puis là, on est dans le monde de l'invasion. Tout le monde veut envahir tout le monde. La Chine va envahir Taïwan. La Chine a déjà pris Hong Kong. La Chine veut plus que ça. Poutine veut envahir l'Ukraine. Et c'est comme ça que ça va se déclencher parce que là, il faut vraiment qu'on change le ton, qu'on change, puis qu'on détourne l'attention du monde qui sont, « Hey, ça fait deux ans qu'on vit dans dans cet univers complètement surréaliste. » Donc, on est en train de te préparer ça parce que c'est inévitable. Pourquoi c'est inévitable? Je viens de te l'expliquer pour toutes ces raisons-là. Puis il y a une seule façon de tout te faire oublier, mon chum, bien, c'est une guerre. Tu peux être sûr que ça va être juste ça que tu vas voir à la télé. Puis ça va être juste ça que ça va être une obsession totale. Tu vas tout oublier le reste, puis le totalitarisme va vraiment pouvoir prendre sa place. Regarde, ça fait quelques jours déjà, une semaine et demie, que je te parle de headlines, de gros titres, puis qu'on... On n'en parle pas trop dans les médias, mais c'est toujours comme ça quand on prépare une guerre. On en parle juste un petit peu, mais pas trop. Et là, les dernières nouvelles. Poutine envoie des navires russes pour surveiller les navires de guerre américains pendant l'embrasement, nous raconte le Wall Street Journal. Alors que le USS Porter entrait dans les dernières heures d'un transit à travers la mer Noire la semaine dernière, une annonce est tombée sur le système de haut-parleurs du navire laissant présager une menace potentielle. Un hélicoptère militaire russe était à quelques minutes prêt à rejoindre une frégate et un croiseur russe qui suivaient le navire depuis des jours. Le président russe, Vladimir Poutine, venait d'avertir que les navires américains en mer Noire étaient désormais dans la ligne de mire de son pays. C'est un défi sérieux pour nous, a-t-il déclaré. Sur le Porter, un destroyer, les marins ont rapidement rempli le pont, certains avec de longues lentilles montées sur des caméras, tous levant les yeux pour voir à quelle distance l'avion se rapprocherait. Avec la discipline militaire, les marins ont appelé les distances pendant qu'ils surveillaient et mesuraient. Les tensions montaient déjà entre Washington et Moscou. La Russie a en déployé des forces terrestres le long de la frontière ukrainienne, faisant craindre au sein de l'administration Biden une nouvelle invasion malgré les démentis russes. Les mouvements de troupes sont intervenus parallèlement à une impasse de migrants à la frontière de l'Union européenne avec la Biélorussie, un allié de Moscou et un essai de missiles russes a récemment craché des débris dans l'espace, posant un danger pour les voyageurs de l'espace à bord de la Station spatiale internationale. L'animosité accrue a attiré l'attention sur ce qui avait été des rencontres rapprochées mais relativement prévisibles dans la mer Noire entre les navires américains et alliés et les forces russes qui les surveillent. Donc, je vous laisserai l'article, vous lirez la suite. Il y a le US News qui nous dit que Kremlin accuse l'Ouest d'avoir attisé artificiellement les tensions en Ukraine. Le Kremlin a accusé dimanche l'Occident d'avoir attisé artificiellement les tensions autour de l'Ukraine avec des déclarations répétées suggérant que la Russie était sur le point de lancer une attaque contre son voisin et a demandé à Washington et ses alliés d'arrêter un renforcement militaire à la frontière. Imaginez-vous, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré samedi que son pays avait des réelles inquiétudes largement partagées avec des partenaires européens concernant les activités russes à la frontière ukrainienne après que l'Ukraine ait déclaré qu'elle craignait que la Russie ne prépare une attaque. Wow! Alors, maintenant, le Jerusalem Post nous dit que des patrouilleurs américains envoyés pour soutenir la marine ukrainienne près de la mer Noire étaient déjà arrivés. Les bateaux, les nouveaux bateaux font partie d'un programme de sécurité pour l'Ukraine d'une valeur de plus de 2,5 milliards de dollars depuis 2014, année où la Russie a annexé la péninsule de Crimée. Un navire transportant deux anciens patrouilleurs des gardes-côtes américains destinés à renforcer la marine ukrainienne a transité samedi dans le détroit des Dardanelles après que l'Ukraine a déclaré qu'elle craignait que la Russie ne prépare une attaque contre celle-ci. Le navire transportant les deux patrouilleurs de la classe Island a quitté Baltimore pour le port ukrainien d'Odessa le 8 novembre. Les marins ukrainiens ont déjà suivi une formation approfondie sur les navires aux États-Unis. L'Ukraine a obtenu deux navires similaires en 2019. Je vous laisserai ça aussi, vous irez lire ça. Et je termine avec Politico, puis tout ça s'est publié aujourd'hui, toutes ces nouvelles-là concernant l'intensification des tensions. Les États-Unis, nous dit un général de la force spatiale, ne sont pas aussi avancés que la Chine et la Russie sur la technologie hypersonique alors que le Pentagone a poussé le développement de nouveaux missiles hypersoniques. L'armée ne devrait pas déployer son premier missile avant 2024. Donc peut-être une des raisons pour lesquelles on voudrait aller encore plus vite du côté de la Russie ou de la Chine pour faire ce qu'on a à faire. Un haut et responsable de la force spatiale à l'ennemi samedi nous raconte Politico en provenance d'Halifax au Canada que les États-Unis avaient rattrapé le retard à faire très... S'ils veulent rattraper le retard, ils ont besoin de faire très rapidement pour égaler la capacité hypersonique de Pékin. Une semaine après que la Chine ait lancé avec succès un missile qui a fait le tour du globe avant de frapper une cible. La Russie a également lancé un missile hypersonique à partir d'un navire de guerre dans l'Arctique cette semaine soulignant la rapidité avec laquelle les deux principaux concurrents de Washington se lancent dans cette technologie. Nous ne sommes pas aussi avancés que les Chinois ou les Russes en termes de programmes hypersoniques a déclaré le général David Thompson, vice-chef des opérations spatiales lors de sa comparution au Halifax International Security Forum. Donc, chers amis, c'est inévitable, on s'en va vers... On prépare cette guerre-là pour des... Pour la raison très très simple, c'est qu'on a installé le totalitarisme partout. Notre élite dirigeante a installé le totalitarisme partout. Il n'y a rien qui a été réglé. Il n'y a personne qui ne parle jamais des vraies affaires. Ces gens-là sont imputables de quoi que ce soit. Et là, la grande monde partout, la grande monde partout revient. Et, pour fermer le clapet de tout le monde, c'est certain qu'on va nous préparer un gros feu d'artifice qui sera télévisé 24 heures sur 24 et que tout le monde regardera en oubliant tout le reste en espérant qu'on puisse s'en sortir. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada